Bonjour, pour ce troisième livre, j'ai choisi de vous proposer une réflexion sur la posture éducative, avec une ambition, valoriser une pratique engagée et engageante, témoigner d'une pratique chahutée par le réel, une pratique qui n'a pas peur de se perdre, pour mieux se retrouver. J'ai organisé cet ouvrage autour de trois idées fortes. Une posture éducative s'apprend, elle s'éprouve et elle s'institue. Parler de posture éducative, c'est nécessairement ouvrir le champ de la réflexion et de la réflexivité. Une posture éducative, ça se pense, ça se parle, ça s'écrit, ça s'apprend et donc, ça se transmet. Une posture éducative convoque des compétences et des qualités que j'ai essayé d'identifier et d'explorer. Parce qu'elle est professionnelle, une posture éducative doit donc pouvoir se formaliser. Mais parce qu'elle est éducative, elle ne peut en aucun cas se formater. Ce livre est aussi un moyen de contester les logiques de standardisation qui guettent nos métiers. Il réhabilite la rencontre, la créativité et l'implication des acteurs. Car une posture éducative s'éprouve sur le terrain, dans la relation à l'autre, dans ce qu'elle permet, mais aussi dans ce qu'elle empêche. C'est à chaque fois un engagement de soi. Enfin, une posture éducative s'institue. Le professionnel doit pouvoir inscrire sa pratique dans une institution qui le soutient et lui donne sens. Et quand je parle d'institution, je ne la réduis pas à son organisation. Je parle surtout de sa fonction symbolique. Fonction que j'explore largement pour en montrer à la fois l'exigence et la nécessité. Vous l'aurez compris, ce livre est d'abord une réflexion de terrain. J'ai voulu rendre hommage aux professionnels qui arpentent le quotidien. A tous mes collègues qui, chaque jour, s'engagent dans une clinique des petites choses. Je vous souhaite une bonne lecture. Merci.